Bonjour, nous sommes la Côtellerie Loucreuse et je me nomme Granget de Blaise. Et bien bonjour, Alain Granget, le père de Blaise. La Côtellerie Loucreuse, c'est un produit identitaire du département que le père a créé il y a plus de 18 ans maintenant et c'est le couteau creusoir. J'ai créé Loucreuse parce que je voulais faire un objet identitaire, que chaque personne puisse l'avoir dans sa poche et surtout c'était rentrer dans l'histoire, de se dire « Loucreuse, c'est nous ». Alors c'est très important d'avoir le nom creuse dans notre produit parce que si on fait un objet identitaire, c'était forcé qu'on l'appelle Loucreuse. Alors Loucreuse, ça veut dire « le creuse » parce qu'on partage des deux langues ici. Ça pourrait être Loucreuse aussi pour les puristes. Loucreuse, on a trouvé que ça sonnait mieux. Nous, on l'a emmené sur les cinq continents. Loucreuse, il est sur toute la planète. Bon, pas en millions de pièces, je le dis, mais à toute petite échelle, on a transporté le nom de notre très très joli département. Pourquoi on l'aime la creuse ? Parce que c'est la tranquillité, la liberté, c'est l'aventure, c'est la vie. Ce matin, on se lève, on ne va pas faire 30 km, on n'a pas trois heures d'embouteillage, c'est bête. C'est sûr qu'on quitte le département pour faire des salons, des événements ou autres. Quand on commence à tomber dans un embouteillage, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Mais la creuse, c'est un département qui est riche, riche en culture, en savoir. Il faut s'y perdre pour la connaître. C'est ce que je pense, il faut vraiment s'y perdre pour mieux la connaître. Et la creuse, c'est un trésor. Et ça, c'est vraiment ce qu'on dit aux gens qui viennent à l'atelier. On leur dit, sortez de chez nous et prenez votre voiture, ne mettez pas le GPS. Perdez-vous dans les villages, vous allez voir, il y a plein de talents cachés, il y a plein de choses à voir, à découvrir au tournant d'une route, quoi. L'esprit creuse, pour moi, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est cette liberté. Ici, on sent que tout est possible, quoi. Tout est possible sans être embêté, sans être parano de sécurité, d'être tranquille, de pouvoir vivre comme on a envie. Et ça, je trouve qu'en 2023 ou en 2024 bientôt, ça n'a pas de prix, quoi.